On commence par donner des préroqués qu'on va utiliser dans les démonstrations des théorèmes de notre chapitre. Alors, définition, une fonction f est dite continuée au voisinage de x0 s'il existe v voisinage de x0 tel que f est continuée sur v-x0. C'est-à-dire qu'on doit faire attention qu'il y a une différence entre o et sur. Si f est continuée au voisinage de x0, alors peut-être f n'est pas continuée en x0. D'accord ? Alors, il est continuée sur v-x0. Alors, quand on est au voisinage de x0, alors on ne s'intéresse pas à x0, seulement v-x0. La même chose pour la dérivabilité, si on dit que f est dérivable au voisinage de x0, alors il existe v voisinage de x0 tel que f est dérivable sur v-x0. Par exemple, la fonction qui fait associer x par 1 sur x est continuée au voisinage de 0. D'accord ? C'est-à-dire, la fonction n'est pas continuée au 0. Alors, elle est continuée au voisinage de 0. On ne peut pas dire qu'elle est continuée sur un voisinage de 0. Si on dit que f, cette fonction, est continuée sur un voisinage de 0, c'est-à-dire qu'elle est continuée à 0, ce qui est absinthe. Alors, on dit que c'est une fonction qui est continuée au voisinage de 0. La fonction qui fait associer x par la valeur absolue de x est continuée sur un voisinage de 0, mais dérivable au voisinage de 0. Pourquoi ? Parce que cette fonction n'est pas dérivable au 0. Parce que la dérivabilité à droite, nos dons, f' égale à 1 et à gauche, égale à moins 1. Donc, n'est pas dérivable. Alors, on dit qu'il est dérivable au voisinage de 0. Pour théorème de 0, alors soit f, une fonction continuée sur un intervalle fermé à b et dérivable sur l'auvaire à b qui vérifie f de a égale à f de b. Alors, il existe c appartient à l'auvaire à b qui vérifie if prime de c égale à 0. C'est-à-dire que le conjoint de la fonction au point c est horizontal. Par exemple, si on a une fonction telle que f de a égale à f de b et qui est continuée, alors forcément, on doit faire le départ de point a et arriver au point b. Alors, si on fait comme ça, alors, tous les points, tous les points, dans le dérivé, si tu fais comme ça, alors, tu peux trouver, tu peux toujours trouver un tangent qui est horizontal. Par exemple, le cas que j'ai fait, moi, alors, on fait le départ d'ici, on arrive. Alors, on aura ici un tangent horizontal, c'est-à-dire f prime de c égale à 0. Et ici, un tangent horizontal, c'est-à-dire f prime de c égale à 0. Alors, on peut trouver au moins un élément qui vérifie f prime de c égale à 0. D'accord ? Troisièmement, soit f, une fonction définie sur, respectivement au voisinage de x0. D'accord ? Alors, si la limite de f de x, quand x inverse, x0 égale à l appartient à f étoile, il y a un plus l'infini ou moins l'infini, c'est-à-dire que la limite de f de x égale à l différente de 0, finie ou infini. D'accord ? L'essentiel que l est différente de 0. Alors, f ne s'annule pas sur... Alors, si f est défini sur voisinage, alors f ne s'annule pas sur un voisinage. Si f est défini au voisinage, alors f ne s'annule pas au voisinage. D'accord ? C'est une propriété importante. Alors, la limite égale à l différente de 0, alors f ne s'annule pas sur un voisinage de x0. C'est-à-dire qu'il existe, par exemple, un auverre AB qui contient x0, quel que soit x appartient, f de x est différent de 0. Il ne s'annule pas. D'accord ? Pour la deuxième, limite, c'est la limite de f de x égale à l qu'on explant vers x0. Il est équivalent que, quel que soit x0, il existe, oui, telle que la valeur absolue de x moins x0 inférieure à 8 implique que f de x moins l est inférieure à x0. C'est la définition isiède. Mais on peut dire aussi une définition équivalente que, quel que soit x supérieur à 0, il existe un voisinage de x0, disons AB, c'est-à-dire AB est un voisinage de x0 qui contient x0. Quel que soit x appartient à B, c'est f est défini, sûr. Alors, on dit que, quel que soit x appartient à B, à B voisinage de x0, on aura f de x moins l inférieure à epsilon. Si f est défini au voisinage, alors on dit, quel que soit x appartient à B moins x0, f de x moins l, il est inférieur à epsilon. Alors, on va utiliser tout ça dans les démonstrations de notre théorème. Alors, on passe à énoncer le théorème des accroissements finis généralisés et le démontrer. Le théorème des accroissements finis généralisés soit f et g de fonctions continuées sur AB et dérivables et dérivables sur le verre AB. D'accord ? Alors, il existe, c'est appartient à l'overre AB et que f de B moins f de A fois j prime de C égale j B moins j de A f prime de C. D'accord ? Alors, je répète, si on a f et g de fonctions qui sont continuées sur le verre AB AB et dérivables sur AB, alors, il existe, c'est de l'overre AB qui est vérifié f B moins f de A, g prime de C égale à g B moins g de A, f prime de C. Pour la démonstration, il est facile. On va poser la fonction H de X égale à f de B moins f de A, g de X, moins 1, g de B moins g de A, f de X. Alors, puisque f et g sont continuées sur AB et dérivables sur le verre AB, alors, il est évident que H aussi est continué sur AB et dérivables sur le verre AB. Alors, on a pris le priorème de Roule, mais avant, on vérifiait que H de A, H de A, c'est f de B moins f de A, g de A moins g de B moins g de A, f de A. Alors, ici, je vais simplifier par moins f de A, g de A, moins f de A, g de A, ici, moins, moins, c'est plus, g de A, f de A. Je simplifie et il reste f de B, g de A moins f de A, g de B. C'est la même, si je calcule H de B, j'aurai moins f de A, g de B, plus f de B, g de A, c'est-à-dire que h de A égale à h de B. Alors, je peux impliquer le priorème de Roule. Pourquoi ? Parce que H continué sur le verre AB, dérivable sur le verre AB, vérifiez H de A égale à h de B. Donc, il existe si appartient à B et que h' de C égale à zéro, c'est-à-dire le résultat d'Isérée, f de B moins f de A, g' de C égale à g de B moins g de A, f' de C. Maintenant, on va énoncer le règle de Lopetta, qui est situé une règle très importante pour calculer des limites qui sont très difficiles. D'accord ? Alors, f soit x0 appartient à R, c'est-à-dire x0, un réel fini ou infini, c'est-à-dire x0 peut être également l'infini ou plus l'infini. f et g, deux fonctions continuées au voisinage de zéro, continuées au voisinage de x0. On a défini ce que ça veut dire, continuées au voisinage de x0. On s'efface que j' ne s'allume pas au voisinage de x0. D'accord ? Alors, si la limite de f de x égale à la limite de j de x quand x tend vers x0 égale à zéro, ou bien si la limite de f de x quand x tend vers l'infini égale à la limite de j de x quand x tend vers l'infini égale à l'infini, alors si on a la limite de f prime de x sur j prime de x quand x tend vers x0 égale à l'infini, alors cela implique que la limite de f de x égale à j de x égale à l. Alors, c'est vrai, on l'utilise si, par exemple, on a un quotient et une fonction sur une fonction. Alors, si on calcule, on trouve ici, par exemple, zéro sur zéro. Alors, si cette fonction qui est au dénominateur, la dérivée de cette fonction ne s'annule pas, alors on peut calculer la limite de la dérivée de f prime sur j prime. D'accord ? Si on trouve qu'il est égal, par exemple, à un certain n, alors cette limite aussi égale à n, même si zéro sur zéro, ou bien l'infini sur l'infini. D'accord ? On va voir ça après, maintenant, on va essayer de faire la démonstration de cette règle. Il est un peu long, mais on va le faire pour les personnes qui veulent savoir comment ça se passe, les choses. Alors, on commence par montrer cas par cas. Alors, on va faire la démonstration en disjonction des cas. Alors, première cas, c'est x zéro appartient à r, c'est-à-dire x zéro fini. Alors, première cas, limite de f de x quand x est envers x zéro égale à limite de j de x quand x est envers x zéro égale à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour f et j ? On a dit que ce sont deux fonctions qui sont continuées et intégrables au voisinage de x zéro. Mais, si on remplace f et j par leur prolongement par continuité, c'est-à-dire, on va s'imposer, même la fonction n'est pas continue, mais nous, on va s'imposer que f de x zéro égale à j de x zéro égale à zéro. Donc, elles seront continuées au point x zéro parce que la limite de f et j sont finies. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que f et j sont continuées sur un voisinage de x zéro et dérivées au voisinage de x zéro. Si posons, par exemple, v, le voisinage étudié, c'est-à-dire que f et j sont dérivables sur un voisinage v et, pardon, si posons que f et j sont continuées sur le voisinage v et dérivables au voisinage v. Alors, d'après la définition d'un voisinage, il existe un verre AB, un clé, dont v, qui contient x zéro. Alors, il va s'imposer, donc, que l'intervalle AB, alors il existe un intervalle AB contenant x zéro, tels que f et j sont continuées sur le verre AB et dérivables au voisinage de x zéro, c'est-à-dire dérivables sur A x zéro union x zéro B. D'accord ? C'est-à-dire AB, c'est-à-dire AB moins l'élément x zéro. Donc, on a AB et x zéro. Alors, pour tout x zéro, pour tout x zéro, par exemple, un peu, pour tout x zéro appartient, quel que soit x, appartient à AB moins x zéro, c'est-à-dire on peut, pardon, on peut choisir x ici ou bien on peut le choisir ici, pour tout x appartient à AB. Qu'est-ce qu'on a ? On peut appliquer le théorème des accroissements finis pour les deux fonctions F et G sur l'intervalle x, x zéro ou bien x zéro x. Ça dépend le choix de x. Par exemple, si on prend ici x, alors on peut appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle x, x zéro. Pourquoi ? Parce que pour tout x appartient à AB moins x zéro, qu'est-ce qu'on aura ? On aura que F et G sont continués sur x, x zéro, d'accord ? Parce qu'on a supposé des prolongements par continuité, alors F et G sont continués en x zéro, et dérivalent sur x, x zéro, d'accord ? Alors d'après le théorème des accroissements finis généralisés, on peut dire qu'il existe un élément pour chaque x, pour chaque x choisi, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Pour chaque x choisi, on peut trouver ici un élément si de x qui vérifiait si de x appartient à x, x zéro ou bien x zéro x. Ça dépend, c'est-à-dire intervalle d'extrémité x zéro et x, tel que d'après théorème de taf, F de x moins F de x zéro, G prime de si de x égale à G de x moins G de x zéro égale à F prime de si de x. On a F de x zéro égale à zéro, G de x zéro égale à zéro, donc qu'est-ce qu'on aura ? On aura F de x G prime de si de x égale à G de x égale de si de x. Alors qu'est-ce qu'on a dit comme bonnet ? On a dit que G prime ne s'ennuie pas au voisinage de... Ne s'ennuie pas au voisinage de x zéro, C'est-à-dire que G prime ne s'ennuie pas sur l'intervalle AB moins x zéro. Alors on peut écrire que la limite de F de x sur G de x égale à la limite de F de x sur G de x sur G prime de C de x. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Si on fait x tend vers x zéro, par exemple si on prend x ici, alors on va trouver ici si de x. Alors tant que x tend vers x zéro, alors la constante si x est envers aussi à x zéro. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Comme la limite de C de x quand x tend vers x zéro égale à x zéro, et limite de F prime. Alors on a la limite de F prime de x quand x tend vers x zéro sur G prime de x égale à L. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura la limite de F prime de C de x, parce que quand x tend vers x zéro, aussi si de x tend vers x zéro. C'est comme que x tend vers x zéro, donc égale à L. C'est-à-dire que la limite de F de x sur G de x égale à L. Donc on a bien montré la règle de l'OEA dans le cas où x zéro appartient à L et limite de F de x égale à limite de G de x égale à zéro. D'accord ? Alors on va prendre maintenant le cas où la limite de F de x égale à la limite de G de x égale à L'infini. Alors, deuxième chose, si la limite de F de x quand x tend vers x égale à L'infini, donc quand x tend vers x zéro, égale à la limite de G de x quand x tend vers x zéro, égale à L'infini. Alors, comme on m'a dit au début de la vidéo, si la limite des fonctions quand x tend vers f x zéro, égale à une limite qui est différente de zéro, alors il existe un voisinage où la fonction ne s'annule pas. D'accord ? Alors, il existe un voisinage tel que F ne s'annule pas. Par exemple, il existe un voisinage V1 où F ne s'annule pas. Et il existe un voisinage V2 où G ne s'annule pas. Alors, on va noter V. Donc, il existe un voisinage V qui égale à l'intersection des deux voisinages tel que F et G ne s'annule pas au V. Donc, alors, il existe un voisinage V tel que F et G ne s'annule pas. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a premièrement ? On a la limite de F prime de x sur G prime de x quand x tend vers x zéro, égale à L. Alors, on va traiter aussi deux cas. Si la limite L appartient à 1. Donc, c'est la limite L infini. Donc, d'après la définition de la limite, quel que soit epsilon supérieur à zéro, il existe un ovain AB contenant x zéro tel que quel que soit x appartient à AB moins x zéro, cela implique que F prime de x sur G prime de x moyenne L est inférieur à epsilon. C'est-à-dire, on peut écrire que quel que soit x appartient à V inter AB moins x zéro, F prime de x sur G prime de x moyenne L est inférieur à epsilon. Alors, on peut faire l'intersection avec cette intégrale. Toujours, le résultat sera vrai. D'accord ? Alors, on va prendre un élément Y de V inter AB moins x zéro. Alors, regardez bien ici, voisinage inter le verre AB. Alors, voisinage toujours contient un le verre qui contient x zéro. Donc, l'intersection de cet voisinage avec cet intervalle sera un intervalle. D'accord ? Par exemple, on va le noter après B qui est. Donc, on va prendre un élément Y fixe, soit ici, soit ici, soit à gauche, soit à droite. Par exemple, ici. Alors, pour tout, alors quel que soit x appartient à V inter AB moins x zéro, Par exemple, on peut prendre x ici, alors on peut appliquer le théorème 2 sur l'intervalle Y x. On peut, par exemple, prendre x ici, on peut faire le théorème des accroissements finis généralisés sur l'intervalle Y x. D'accord ? Alors, il existe, d'après le théorème 2, des accroissements finis généralisés sur l'intervalle des extrémités X, X et Y, il existe un constant CXY appartient à cet intervalle, tel que F de X moins F de Y sur G de X moins G de Y égale à F prime de C de X sur G prime de CXY. D'accord ? Alors, cette constante est l'intervalle CXY. Il dépend de X et Y. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit ici ? On m'a dit que pour tout, X appartient ici. Pour tout, X appartient à V inter AB moins X zéro. Alors, si on a un plus que F prime de X, G prime de X moins F. Puisque toutes les CXY sont des éléments de XY, alors, ils appartiennent à cet intervalle. Donc, on n'aura que F prime C de X Y sur G prime CXY moins L est aussi inférieur à Y. Puisque cette quantité est égale à cette quantité, alors, F de X moins F de Y sur G de X moins G de Y moins L est aussi inférieur à Y. Donc, on a, pour tout, Y supérieur à zéro, il existe un intervalle appelé contenant X zéro, tel que, pour tout, X appartient à V moins X zéro, on a F de X moins F de Y sur G de X moins G de Y moins L inférieur à zéro, ce qui implique que la limite de cette quantité est égale à L. Puisque la limite de F de X quand X pomme vers X zéro, pomme vers l'infini et F Y est une constante, alors, F de X, F de Y n'a aucun influencière F de X moins X pomme vers X zéro, et c'est pareil pour J de Y, alors, on n'aura que la limite de F de X sur G de X plus X pomme vers X zéro égale à L. Si, par exemple, deuxième cas, L n'a pas égal à l'infini, c'est-à-dire si la limite de F prime de X sur G prime de X égale à L quand X pomme vers X zéro, alors, d'après la définition de cette limite, on aura quelque soit A supérieur à zéro, il existe un intervalle A B contenant X zéro, tel que F prime de X sur G prime de X sera supérieur à A. D'accord ? De la même façon, on prend un élément Y fixe, quel que soit X alors appartient à cet intervalle, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que F de X moins F de Y sur G de X moins G de Y égale à F prime C de X Y sur G prime de X Y, avec cette X Y appartient à l'intervalle ouvert d'extrémité X Y, comme on m'a dit précisément. D'accord ? Alors, puisque toujours C X Y appartient à cet intervalle, d'accord ? Il appartient à l'intervalle V inter A B moins X zéro, alors, on aura que cet élément F prime de C X Y sur G prime de X Y aussi supérieur à A, c'est-à-dire que F de X moins F de Y sur G de X moins G de Y, supérieur à A, alors, on aura, quel que soit A supérieur à zéro, il existe un intervalle A B, tel que cette quantité est supérieure à A, ce qui implique que la limite de F de X moins F de Y est aussi envers l'infini, puisque F de Y et G de Y n'ont aucun influence sur F de X et G de X quand X tombe vers X zéro, alors, on aura que la limite de F de X sur G de X est gala plus l'infini. D'accord ? Alors, pour le dernier cas, il est facile qu'il se déduite des cas précédents. Dernier cas, c'est par exemple X zéro égale à l'infini. Alors, on a la limite de F de X sur G de X quand X tombe vers l'infini, alors, on va faire un changement de variable, x égale à 1 sur T, alors, quand X tombe vers l'infini, à T, ça va tendre vers zéro. Alors, cette limite, ça va égale à la limite de F de 1 sur 2 T sur G de 1 sur 2 T, comptée envers zéro. Alors, d'après ce qui est précise, ce qu'on a fait dans les cas précédents, on aura que la limite de F de 1 sur 2 T sur G de 1 sur 2 T comptée envers zéro sera égale si la limite de F de 1 sur 2 T prime sur G de 1 sur 2 T prime comptée envers zéro. Ici, comme on a F rond la fonction 1 sur 2 T. D'accord ? Alors, le dérivé de deux fonctions F rond G, c'est F prime de G fois G prime. Donc, F prime de G, c'est F prime de 1 sur 2 T parce que G, c'est 1 sur 2 T, fois 1 sur 2 T prime. Ici, G prime de 1 sur 2 T fois 1 sur 2 T prime, alors, cette quantité sera égale. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? On aura deux sites blébiques égales sur la limite de F prime de 1 sur 2 T sur G prime de 1 sur 2 T. Alors, on va refaire le changement de variable, c'est-à-dire, on va remplacer encore T par X, alors, on aura que la limite égale à la limite quand X tombe vers l'infini de F prime de X sur G prime de X. et cette limite, c'est N. Donc, on a l'égalité pour X0 égale à l'infini. Donc, on va faire des exemples. Par exemple, la limite de cette fonction exponentielle de X moins X moins 1 sur X au carré quand X tombe vers 0. Alors, si cette fonction tombe vers 0, parce que, ici, on remplace X par 0, c'est 1, moins 0, moins 1, c'est 0, et X0 tombe vers 0. Alors, on va appliquer la règle de l'Opeta. C'est-à-dire, ça va l'égal, c'est la limite de la dérivée de cette fonction sur la dérivée de cette fonction. Alors, la dérivée de cette fonction, c'est l'exponentielle de X moins 1 sur la dérivée de cette fonction X au carré, c'est 2X. Alors, on a une propriété, la limite de l'exponentielle de X moins 1 sur X tombe vers 0, c'est 1, donc c'est 1 sur 2. Mais, si on ne se vient pas à cette propriété, alors, on peut encore faire le dérivée. Puisque cette fonction, quand X tombe vers 0 égale à 0, et cette fonction de X, quand X tombe vers 0 égale à 0, alors, on peut encore faire le dérivée. Et c'est la limite de l'exponentielle de X moins 1, le dérivée, sur le dérivée de 2X. Alors, et cela ? C'est l'exponentielle de 2X sur 2, quand X tombe vers 0, c'est 1 sur 2. D'accord ? Alors, pour la deuxième limite, la limite de log de 1 plus sinus au carré de X sur sinus de X con X tombe vers 0. Alors, je vais le noter et pour ne pas réécrire à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a cette limite au limitateur, quand X tombe vers 0, c'est sinus de 0, c'est 0, log de 1. Donc, égale à cette limite, c'est 0, et sinus de X, c'est 0. Alors, les deux limites ont vers 0. Donc, on peut appliquer la règle de log de pétale. On a la limite, alors, et ça va égale la limite de la dérivée de log de 1 plus sinus au carré de X prime sur sinus de X. Alors, ça, c'est le dérivé de 1 plus sinus au carré de X. Donc, 1, le dérivé de 1, c'est 0. Et sinus au carré, c'est 2 fois sinus de X prime, c'est cos de X fois sinus de X. D'accord ? Sur 1 plus sinus au carré de X fois sinus de X prime, c'est cos de X. Je simplifie par cos de X. J'aurai, c'est la limite de 2 sinus X sur 1 plus sinus X au carré. Si je remplace X par 0, j'aurai ici 0 sur 1. 0 sur 1, c'est 0. Donc, I égale à 0. C'est fini pour cette vidéo. Les autres vidéos, on va faire les formules de Tyler qui nous aideront à faire des approximations à des fonctions très compliquées pour simplifier l'étude de ces fonctions. Au revoir. Je ne sais pas. Au revoir. Au revoir.